Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la conversion de fichiers, des fichiers écrits avec un Mac pour qu'ils deviennent compatibles pour tous avec des PC sous Windows. Vous allez pouvoir envoyer vos fichiers créés sur Mac par pièce jointe en mail ou les diffuser par clé USB. Le logiciel livré avec tous les Mac, comment rendre accessible un document fait sous Pages pour qu'il soit compatible avec tous les autres PC sous Windows comme Word en DOC, DOCX ou PDF qui est un format ultra répandu et qui s'ouvre avec n'importe quel système d'exploitation. Le but ça va être ici de vous montrer comment convertir un document qui possède l'extension Pages en extension PDF ou Word. Voilà donc on va tout d'abord se diriger vers le dossier qui comporte donc un fichier avec l'extension Pages. On est sur notre fichier, on va l'ouvrir. Si je transfère ce fichier en pièce jointe dans un mail ou je transfère ce fichier à quelqu'un qui va dans un PC Windows avec un pack Office Word, il ne pourra pas ouvrir ce fichier. Pour qu'il puisse l'ouvrir, on va donc faire la conversion. On va aller donc sur barre des menus Apple, fichiers. On va descendre jusqu'à exportation vers sous menu 5 éléments PDF point de suspension. Exportation vers sous menu. Exportation vers sous menu 5 éléments PDF Word point de suspension. Format texte point de suspension. TXT. Vous êtes épub point de suspension. On a même la possibilité de transformer ces fichiers en épub dans iBooks. J'ai fait une vidéo justement sur iBooks. Vous pouvez aller sur la chaîne, vérifier de quoi on a parlé par rapport à iBooks. Page apostrophe 0, 9 points de suspension. Alors PDF, je vais vous montrer donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va sur cette fenêtre. Une boîte de dialogue s'ouvre avec différents choix. Je vous l'ai mis en très gros sur l'écran. PDF sélection. Alors ici, on a choisi PDF, mais on pourrait choisir Word, on pourrait choisir l'extension qu'on voudrait. Et pub, onglet, qualité de l'image, bonne, bouton, menu, trois éléments, coche, bonne, supérieur, optimal, optimal. On va lui dire le faire en optimal. Mot de passe pour ouvrir, non coché, casse à cocher. On peut mettre un mot de passe pour crypter ce fichier. Suivant, par défaut. Et on va faire suivre. Ça, c'est le titre du document. Je vais l'exporter instantanément sur le bureau. On va faire la même chose dans la foulée. On aura comme ça nos deux documents en PDF et en Word. Donc, on revient dans le fichier. Fichier exportation vert sous menu Word, sélectionner, option avancée, format, doc, bouton, menu, deux éléments, coche, doc, compatible Word 1997 à 2004, coche, doc. Comme vous voyez, on va pouvoir rendre ce fichier en format DOCX accessible ou on peut aussi le rendre compatible Word 97. Suivant, test voiceover, exporté, bouton, ferme, création d'un fichier Word, test voiceover, portable, document, format, PDF. Format PDF, donc avec le Mac, simplement en faisant espace, il va me l'ouvrir et le lire. Maintenant dans, coup d'œil, fenêtre, chapitre 3. A propos des notions élémentaires de Mac OS X, ce chapitre représente Mac OS X et les fonctionnalités clés telles que le bureau, le Finder, le Dock et Spotlight. Vous apprendrez à utiliser les menus, boutons et fonctionnalités d'accessibilité, test voiceover, micro et software, document, doc. Ouvrir la sélection. Word, test voiceover, fenêtre, mode web. Vous êtes actuellement sur barre d'outils pour un document, texte, fonctionnalités d'accessibilité à propos du bureau. Le bureau est la zone d'arrière-plan de votre écran. Vous pouvez également sauvegarder des fichiers pour personnaliser la navigation parmi les éléments du bureau. Voilà comment rendre compatibles des fichiers écrits avec un Mac. Vous pouvez après mettre vos fichiers sur clé USB, les envoyer par mail à des personnes qui possèdent un ordinateur sous Windows, qui fonctionnent avec le Pack Office sous Windows, et ces personnes pourront sans aucun problème ouvrir vos fichiers. J'espère que cette vidéo vous aura appris un peu plus sur la conversion de fichiers Pages en fichiers Word PDF compatibles. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et des commentaires si besoin. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501